Bonjour, je suis le docteur Charles-Jean-François Chapuis, je suis professeur associé à la Haute École de Viticulture et d'Oenologie et je suis aussi responsable du laboratoire de chimie analytique. Aujourd'hui, je vais vous parler du dosage des sulfites et quand on dose les sulfites, qu'est-ce qu'on dose exactement ? Pour commencer, les sulfites sont utilisés comme conservateurs dans le domaine de l'oenologie, et vraiment c'est largement répandu, vous voyez ici énormément d'étiquettes qui contiennent cette mention « contient des sulfites ». Mais ce n'est pas uniquement lié à l'oenologie, on peut trouver des sulfites en fait comme conservateurs dans la moutarde, dans les fruits secs, dans le cidre par exemple, donc vraiment dans beaucoup de denrées alimentaires différentes. Et quand on parle de denrées alimentaires, mais de quoi parle-t-on exactement ? Surtout de sulfites, pardon, de quoi parle-t-on exactement ? Eh bien, les sulfites, lorsqu'on les met dans le vin, ils vont former des formes différentes qui seront en équilibre. Ces formes et ces équilibres sont reliés entre eux par différents facteurs comme le pH, l'alcool et la température. Lorsqu'on met du SO2 dans du vin, on va avoir du SO2 moléculaire qui est à forme gazeuse, qui va en fait former l'acide sulfureux, et ensuite le ion bisulfite lorsqu'il y a perte de protons. Ce ion bisulfite peut perdre encore un proton et former en fait le ion sulfite. Le ion majeur dans le pH du vin, le ion majeur est en fait le ion bisulfite. C'est là où on a la plus grande concentration. Le SO2 moléculaire est en plus petite concentration, mais pas négligeable. Par contre, le sulfite, lui, est en si faible quantité qu'on peut négliger sa quantité. Lorsque le pH augmente, on va déplacer les équilibres, si on l'augmente fortement, vers la production de sulfites. Lorsque le pH diminue, on aura un déplacement d'équilibre vers la production du SO2 moléculaire. Ensuite, le ion bisulfite va pouvoir former des équilibres avec des aldéhydes et des cétones pour former ce qu'on appelle le SO2 combiné. Ce SO2 combiné est aussi en équilibre avec la forme des combinés, qui est le ion bisulfite, et cela dépend du pH et de la température. Les deux formes additionnées vont former ce qu'on appelle le SO2 total. Ce SO2 total est réglementé par la loi. On a des concentrations maximales qu'on peut atteindre. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est ce qu'on appelle le SO2 libre, qui lui, en fait, fait partie, enfin, dont le SO2 moléculaire, l'ion bisulfite, sont les plus grands contributeurs de ce SO2 libre. Eh bien, pourquoi je vous parle de toutes ces formes différentes ? Eh bien, c'est parce qu'elles n'ont pas exactement, en fait, la même contribution au niveau du pouvoir conservateur. Lorsqu'on a le SO2 moléculaire, ce SO2 moléculaire est le responsable de l'effet antiseptique et donc de la conservation contre les micro-organismes dans le vin. Le ion bisulfite, quant à lui, en fait, va éviter une trop grande concentration d'oxygène et aussi stopper des processus d'oxydation dans le vin. Il peut aussi inhiber des enzymes qui vont, par exemple, faire brunir le vin, ou alors, en se combinant avec des albéides, les empêcher de sortir dans la phase gazeuse et ensuite être senti par le nez. Mais nous, on va s'intéresser au SO2 comme antiseptique, c'est-à-dire le SO2 moléculaire. L'idée, c'est d'avoir une concentration utile qui va pouvoir lutter contre les micro-organismes, mais si on augmente trop fortement la concentration, ce SO2 moléculaire va donner, en fait, un très mauvais goût au vin. Et si la concentration est trop faible, eh bien, en fait, le SO2 moléculaire n'a aucun effet. Alors, comment dose-t-on ce SO2 moléculaire ? Eh bien, on ne peut pas le doser d'une façon directe. Le SO2 moléculaire doit, enfin, on commence par déterminer la concentration du SO2 libre. Donc là, par exemple, par une titration selon Ripper. Ensuite, une fois qu'on a la concentration de SO2 libre, on peut obtenir et déterminer la concentration de SO2 moléculaire par un calcul. En fait, on a cet équilibre. Le SO2 moléculaire plus l'eau va donner le ion bisulfite plus le proton H+. Et ça, c'est régi par une constante d'équilibre qu'on peut connaître. Et en transformant un petit peu, en fait, cette équation, on peut obtenir la concentration de SO2 moléculaire à partir du SO2 libre. Bien entendu, la constante d'équilibre qui est connue va dépendre de la concentration d'alcool, de la température et de la force ionique. Mais lorsqu'on connaît tous ces paramètres, on peut, en fait, déterminer ce SO2 moléculaire qui n'est pas directement mesuré. Alors, comment mesure-t-on la concentration de SO2 libre ? Eh bien, il y a deux façons de le faire. On va dire, les façons les plus utilisées sont les deux que je vais présenter. C'est-à-dire l'aération-oxydation qui est recommandée par l'OIV et qui consiste à prendre un échantillon de vin, à l'acidifier. On déplace les équilibres formant du SO2 moléculaire qui est un gaz. On va l'entraîner avec de l'air ou de l'azote et puis ensuite le repiéger dans une solution de peroxyde d'hydrogène. Ensuite, ça, ça fait de l'acide sulférique qu'on peut avoir titré avec du NaOH. L'autre façon de faire, c'est par iodométrie, c'est une titration selon Reaper, où là, on a directement, on va directement titrer le SO2 dans le vin, dans lequel on a ajouté de nouveau de l'acide pour former du SO2 moléculaire qui puisse réagir avec l'iode qui est formé par l'iodioriodate et puis l'amidon comme colorant et c'est-à-dire indicateur. Donc, ces deux méthodes en fait ont quelque chose en commun, c'est-à-dire qu'on va acidifier le vin pour pouvoir ensuite connaître la concentration de SO2 libre. Or, l'acidification qui est assez forte pourrait toucher d'autres équilibres d'une façon imprévue. et pour éviter de toucher ces équilibres et donc éviter l'utilisation d'acide, on peut en fait passer par une autre façon de mesurer ce SO2 libre. Et voilà ce que je vais vous présenter. Ça, c'est des recherches qui ont été faites assez récemment. L'idée ici, c'est de quantifier le SO2 libre dans un vin en passant par l'espace de tête. Alors, l'espace de tête, qu'est-ce que c'est ? Imaginons qu'on prend une bouteille fermée et puis on a le vin qui va contenir toutes ces formes de SO2 dont je vous ai parlé avant et puis au-dessus du vin on a un espace qui contient de l'air. C'est ce qu'on appelle l'espace de tête. Le SO2 moléculaire qui est un gaz, lui, va passer en partie dans la phase gazeuse et donc dans l'espace de tête. Et cette quantité qui passe dans l'espace de tête est proportionnelle à la quantité qu'on va trouver dans le vin. Donc, si on arrive à déterminer la concentration du SO2 moléculaire dans l'espace de tête, on va pouvoir déterminer la concentration de ce SO2 libre dans le vin. Alors, comment fait-on ça ? Eh bien, en fait, il suffit de prendre une petite partie de cet espace de tête et puis ensuite de l'injecter dans une machine qu'on appelle une chromatographie à phase gazeuse qui est couplée soit à une spectrométrie de masse soit à d'autres types de détecteurs plus sensibles aux produits saufs frais comme par exemple un SCD. L'avantage de cette méthode, c'est qu'on utilise des appareils extrêmement sensibles et donc, en fait, la quantité de SPS qu'il nous faut est très très faible. Et comme la quantité est très faible et que la concentration de SO2 est très faible, eh bien, en fait, lorsqu'on prend cet échantillon, eh bien, on touche très peu aux équilibres qui sont dans le vin. On les garde quasiment intacts. Donc ça, c'est un immense avantage. Et une deuxième façon de faire, qui est un peu plus simple, c'est d'équilibrer le vin et son headspace, donc c'est-à-dire son espace de tête, dans une seringue à l'envers. La seringue, elle est connectée à un tube qui, en fait, contient un produit chimique qui va pouvoir réagir avec le SO2. Au moment où, en fait, on pousse avec la seringue et qu'on fait sortir cet espace de tête et qui passe à travers le tube, eh bien, en fait, le SO2 va pouvoir réagir avec ses produits chimiques, le coloré, et on va dire, la partie colorée du produit est finalement en fonction de la concentration de SO2. Alors, qu'est-ce que ça donne comme résultat ? Eh bien, voilà, là, je vous présente des données, en fait, tirées de Jenkins et Tal en 2020. Ils ont étudié, en fait, pas mal de vins, des vins rouges, des vins blancs. Ils les ont mesurés par la méthode d'aération-oxydation recommandée par l'OIV. Et puis, ils ont aussi mesuré les mêmes vins, donc la concentration de SO2 libre, par cette fameuse méthode d'espace de tête qui était couplée avec un GC-SCD1. Et puis, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve, en fait, que, par exemple, pour le premier vin, on a 35,6 mg par litre par la méthode d'aération-oxydation, mais par la méthode d'espace de tête, on trouve 14,9. Et si vous regardez tous les vins rouges, vous voyez, en fait, que systématiquement, la méthode d'aération-oxydation est plus élevée, donne un résultat plus élevé que la méthode de l'espace de tête. Si on regarde les vins blancs, on trouve une différence qui est plus faible à part pour un échantillon. Et donc, là, en fait, on voit que quand on touche à cet équilibre par la méthode d'aération-oxydation, eh bien, en fait, on va surestimer la concentration de SO2 libre et donc forcément de SO2 moléculaire par la suite. Alors, d'où vient cette grande différence qu'on va trouver entre ces deux méthodes ? Eh bien, en fait, lorsqu'on acidifie l'échantillon dans la méthode d'aération-oxydation, dans la méthode de Ripper, comme je vous ai dit, on déplace les équilibres vers la production de SO2 moléculaire. Et on pensait, en fait, que le SO2 combiné était très peu touché ou, on va dire, la décombinaison était quasiment négligeable. Or, ce n'est pas le cas. Effectivement, une partie du SO2 combinée, d'ailleurs, qui est combinée à des molécules qui font que, ben, un pH acide, elle se décombine, augmentant la concentration de bisulfite qui va automatiquement faire du SO2 moléculaire. Donc, on surestime la concentration du SO2 libre vu qu'on a décombiné du SO2. Alors ça, ça a été démontré ici et publié par Carrarskone Etal en 2017 où là, il a pris cette fameuse méthode de l'espace de tête et puis, il a acidifié l'échantillon ou il ne l'a pas acidifié. Et vous voyez, en fait, qu'on retrouve cette différence surtout dans les vins rouges où là, on trouve une surestimation du SO2 libre des échantillons qui ont été acidifiés par rapport aux échantillons qui n'ont pas été acidifiés. Et par contre, dans les vins blancs, la différence est beaucoup plus faible à part de nouveau pour quelques échantillons. Donc ça, ça démontre en fait que cette acidification finalement provoque une décombinaison de SO2 et donc une surestimation du SO2 libre et ça, c'est systématiquement présent pour les vins rouges. Maintenant, cette acidification, enfin, quelles sont ces molécules en fait qui se combinent et qui sont instables à pH acide. Alors, il semblerait, selon les dernières recherches, que ce sont principalement des anthocyanes qui vont en fait se combiner avec du SO2 et peuvent se décombiner à pH acide et se décombinent rapidement. Donc maintenant, la question qui reste à se poser, je pense, c'est est-ce qu'il est possible de développer une méthode rapide et peu coûteuse pour mesurer correctement le SO2 libre dans le vin et donc estimer correctement la quantité de SO2 moléculaire. Je vous remercie pour votre attention et je serai ravi de répondre à vos questions. on.